Bonjour, je m'appelle Candie Granger, je suis sage-femme et je suis lauréate d'une bourse de recherche en maillotique de la Fondation Mustela. Actuellement, je travaille à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. J'ai la chance de coordonner une nouvelle unité, la Maison des femmes de l'Hôtel Dieu, qui est dédiée à l'accueil des femmes victimes de violences. En parallèle, je suis en deuxième année de master de recherche en santé publique. Toute ma carrière a été dédiée à l'accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité. De façon logique, ma thématique de recherche s'inscrit dans cette continuité et leur est destinée. Plusieurs études menées chez les femmes au cours de la grossesse ou après leur accouchement ont montré que les femmes immigrées bénéficient de soins différenciés, avec des recours moindres aux investigations médicales, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. L'objectif de mon projet de recherche est d'identifier les éventuels freins et leviers au dépistage des vulnérabilités psychiques chez les femmes immigrées au cours de la grossesse. Pour répondre à cette question, je mènerai des entretiens semi-directifs auprès de professionnels de santé périnatales. Dans les enquêtes qui ont été réalisées, les femmes immigrées déclarent un moins bon état de santé mentale, que ce soit au cours de leur grossesse ou après leur accouchement. Bien évidemment, accueillir un enfant dans une société dont on ne maîtrise pas les repères peut être déjà particulièrement bouleversant. Mais au-delà de ça, certaines femmes immigrées vont présenter des facteurs de risque majeurs de la dépression. Par exemple, les conditions de vie lorsqu'elles sont précaires ou l'isolement. Cependant, ces mêmes études montrent que les femmes immigrées bénéficieront de moins de soins en santé mentale, alors que la quasi-totalité des maternités en France compte dans leurs équipes des psychologues ou des psychiatres. L'aide de la Fondation Mustela m'a permis de me libérer du temps pour me consacrer à ma recherche. Ça m'a permis également d'acquérir le matériel nécessaire à cette recherche. Et au-delà de ça, l'intérêt que le comité scientifique de la Fondation Mustela a porté à ma thématique de recherche me conforte tout particulièrement quant à la pertinence du choix de mon sujet. Les entretiens menés permettront, je l'espère, d'identifier les moyens à mettre en œuvre pour inciter les acteurs de la périnatalité au dépistage systématique des vulnérabilités psychiques. Je pense également qu'ils feront la lumière quant à la nécessité de développer des outils qui permettraient un dépistage plus standardisé et à la fois complètement adapté à toutes les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada